Je suis ici pour exprimer ma gratitude à la communauté arméno-française pour son activisme et aux représentants de la politique française ici présente. Je suis aussi ici aujourd'hui pour vous transmettre la solidarité de tous les arméno-américains. Les communautés arméniennes de France et des États-Unis sont les plus importantes de la diaspora. Elles peuvent accomplir chacune l'une et l'autre de l'autre beaucoup plus grâce à la coordination de leurs efforts conjoints et grâce à leur considérable expérience en matière de lobbying. Beaucoup d'entre vous veulent savoir si le président Obama dira aujourd'hui les mots « génocide ». Beaucoup d'entre vous veulent aussi savoir si la Chambre des représentants d'Amérique adoptera la résolution sur le génocide arménien qui a été adoptée par la Commission des affaires étrangères le 4 mars 2010. Je suis ici pour vous dire qu'il n'est pas important que le président Obama emploie le mot « génocide arménien » dans son discours annuel de 24 avril. Pourquoi ? Parce que l'on vous a mal informé concernant la non-reconnaissance par les États-Unis du génocide arménien. Ce n'est pas la vérité. Car le président Ronald Reagan, dans sa proclamation présidentielle de 1981, a spécifiquement mentionné les termes « génocide des Arméniens ». Également, par deux fois, en 1975 et 1984, la Chambre des représentants a adopté des résolutions reconnaissant le génocide arménien, sans oublier le parlement des 43 États d'Amérique, qui en compte 50, ainsi que plusieurs reconnaissances par des gouverneurs et des maires américains. En fait, le gouvernement des États-Unis a reconnu pour la première fois le génocide arménien en 1951 dans un document soumis à la Cour internationale. De plus, les États-Unis et bien sûr la France, avec plus de 20 autres pays, ont reconnu le génocide arménien depuis 1965. En 1965, la sous-commission des Nations Unies pour la prévention des discriminations et la protection des minorités a adopté un rapport déclarant que le génocide arménien entrevient dans les critères établis par les Nations Unies. Comme vous le savez, en 1987, le Parlement européen a adopté une résolution reconnaissant le génocide des Arméniens. En outre, des centaines d'experts de l'Occos et du génocide ont validé des déclarations conjointes confirmant les faits incontestables du génocide arménien. Après autant de reconnaissance, le génocide arménien est devenu un fait historique, universel. Par ailleurs, une simple reconnaissance du génocide ne suggérera pas à penser les blessures et à éliminer ses conséquences. Les Arméniens exigent la justice pour restaurer leurs droits historiques et en se réappropriant leurs terres compliquées et leurs propriétés. Vous connaissez déjà les poursuites illégales engagées contre les sociétés d'assurance et les membres. Les Arméniens, dans le cadre de leur poste, sont aussi en droit d'obtenir une juste compensation pour ces immenses pertes en maison, terre, édifices religieux et propriétés personnelles. Les organisations arméniennes de France et d'autres pays européens, après avoir consulté des avocats en droit international, doivent maintenant se retourner contre la Turquie en la poursuivant devant la Cour européenne des droits de l'homme en exigeant que plus de 2 000 églises arméniennes et bâtiments religieux qui ont été confisquées et converties en mosquées et en dépotoirs, dont la plupart ont été détruits, qu'ils soient restitués au patriarcat arménien d'Islamoule. Les organisations arméniennes ne devront plus consacrer leurs ressources humaines et matérielles pour prouver le génocide. Elles doivent, dès maintenant, consacrer leur temps et leur énergie à obtenir la restitution de leurs pertes. Ne tombons pas dans le piège turc qui consiste à nous pousser à prouver le génocide année après année. Franchissons une nouvelle étape qui sera celle de l'exigence de nos droits historiques dues par la Turquie en saisissant la Cour internationale, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour fédérale des États-Unis. Aujourd'hui, nous exigeons la justice, pas la reconnaissance. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada